Alors, juste, tu crois, on refait d'Aflamédée, je le relis. Alors, aujourd'hui, on doit faire d'Aflamédée, normalement, c'est ça ? Exactement, on en finit de... On commence au nouveau frère. On va être très sûrement en pleine... D'accord ? En fait, on est en pleine soulière. On est dans la démarche de la soulière. On est en plein milieu. Alors, très bien. Juste, je reprends Rachid. Si tu veux savoir pourquoi je t'ai parlé de Shabbat, c'est pour t'apprendre Tevel Moukhan et C'est le Shabbat. Donc, Voilà. Voilà. C'est Agave, c'est-à-dire que les fleurs de Bachana, en même temps que je t'ai appris l'histoire de Bachana, l'histoire de Bergera, quoi. Je voulais t'apprendre aussi... Je t'ai appris ça avec lui. Je voulais t'apprendre que les autres années, qui n'est pas l'année de la Shemitah, d'accord ? Eh bien, tu auras un problème avec ces fruits-là par rapport... De Maaser. De Maaser, c'est tout. Uniquement par rapport aux dînes de Maaser, mais pas par rapport aux dînes de Muxer. C'est-à-dire de C'est ça ce qu'il veut. C'est ça qu'on dit qu'il veut dire juste après. Mais c'est ça qu'il veut. Mais ils sont vraiment... Mais ils sont vraiment... Mais c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'un homme est un homme et il a été... Ça marche. On va pas dire... Tu vas pas dire le contraire. Parce que je n'ai pas pensé de manger, donc c'est Muxer, etc. Et non, c'est Muxer, etc. Il n'a pas pensé à le consommer, donc c'est Muxer même une fois qu'il était mettaquen de Dja'avad. Pourquoi ? Je viens d'apprendre que non. Comme prélever les tromotes de Maaser, c'est autorisé, ça ne s'appelle pas Muxer, point. Jusque-là, Rachid est venu me dire qu'est-ce que l'Agmara elle est en train de marquer. Alors justement, elle t'a appris ça et elle t'a dit l'année de la Chévit, tu as un problème, tu n'as pas de Maaser, mais tu as le problème de Muxer. Et quand tu es Mékhine avant Shabbat, c'est bon. Ok ? Et les autres années, tu as le problème de Muxer, mais ce n'est pas grave, tu peux être Mékhine quand même, c'est bon aussi. Non, les autres années, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, même si tu dis Mikan de Niochel ou je ne chante pas encore, tant donné que c'est interdit. Pourquoi ça serait interdit ? Parce que le… Monsieur Muxer. Monsieur Muxer. Ok. Ah. Ce sera interdit, Muita. Donc, nous, on avait proposé de dire parce qu'il a… Comment dire ? Il a dit par sa bouche que c'est ça qu'il allait manger et comme si Nigmeru ou Mélartan, d'accord ? Et comme Nigmeru ou Mélartan, d'accord ? Donc, ça s'appelle… Pardon, c'est mieux de dire, ça devient Achillatréva. Et comme il n'a pas prélevé, il ne peut pas. Donc, pour Shabbat, c'est mieux de dire. Non, là, c'est Shabbat de côté parce que la rebrasse ne veut pas dire que c'est Shabbat. Étant donné qu'il a décidé qu'il allait les manger, Mimela Achillato Achillatréva et donc, du coup, il doit prélever avant de manger mais il ne peut pas. L'année de la Shemitah… Attends, pourquoi il ne peut pas prélever les autres années ? Parce qu'il n'a pas prélevé, lui, cette récolte-là. D'accord, mais maintenant… Non, il n'a pas prélevé avant Shabbat. Il a dit « Demain, je mangerai de là, » mais il n'a pas prélevé. Le fait qu'il ait dit « Demain, je mangerai de là, » il n'a rendu pas. Il est rare. Tu m'as dit qu'on n'est pas Shabbat, il faut oublier Shabbat, on est dans la semaine. Non, on oublie Shabbat que c'est elle la raison de l'interdire. D'accord, d'accord, d'accord. Mais on est Shabbat alors ? On est Shabbat, Wadaï. D'accord, alors si on est Shabbat, malgré tout, lui, il a un Hedouj, c'est que ce n'est pas mouxé parce que si jamais quelqu'un il enlève le maasère, j'ai le droit de manger. Voilà, c'est-à-dire le seul problème que tu rencontres, la seule raison pourquoi tu ne peux pas consommer, c'est parce qu'il manque ici un problème de, le problème de prélèvement. Prélèvement. D'accord. Prélèvement. D'accord. Voilà ce que l'Agmara, ce que le Tané est en train de te dire. Naframina, parce que si quelqu'un l'a prélevé, c'est autorisé. D'accord. C'est ce que l'Agmara est en train de dire. Maintenant, Rashi dit, mais où tu vois ça dans l'Agmara ? Tu vois ça dans l'Agmara ? D'accord ? Alors, Rashi, ça va être la suite de Rashi. La suite de Rashi, ça va être ça. Et je vous ai déjà expliqué que la dernière fois que le Rahavad ainsi que le Hakam Oel Moshé, ils n'aiment pas trop le purouche de Rashi qui est aussi celui de Tosfot. C'est le même. C'est un peu, ah, c'est un peu compliqué. Ils ont préféré expliquer que ça revienne sur la Mishina de Tinochot. D'accord ? Oel Moshé, on l'a lu la dernière fois. Le Rahavad, on l'a pas lu, mais ça va à peu près dans le même sens, juste le Limud, il est différent. Mais quand même, il y a un Doha dans leur purouche à eux. C'est que l'Agmara, quand il dit l'Agmara ne me fait pas allusion qu'on parle de Tinochot. C'est un peu pêlé quand même. La démarche de l'Agmara, c'est pas un Hachmara comme eux. On dirait qu'on est toujours sur la Mishina de Tinochot. C'est la raison pourquoi Rashi et tout le monde ne vont pas suivre leur purouche de Ravad. D'accord ? Quand Rashi dit ça veut dire qu'il va expliquer qu'elle est, d'où on voit que le Tana, c'est ça ce qu'il dit. On va apprendre tout peut-être que nous. D'accord ? Peut-être que Bémet Tana, il est venu t'apprendre que les autres années de la Shemitah, tu n'as pas le droit de consommer ces fruits-là. Et même si tu prélèves, tu ne peux pas. Tu ne peux pas les manger. D'accord ? Ça va être la raison de la Shemitah. Ça va être ce que Rashi va chercher à expliquer. Alors je lis. Alors je vais t'expliquer comment. Il dit qu'il se tient sur la vie de la Shemitah. L'homme assis le midak mina issour. D'accord ? Bish'ar Shnei Shavua. Et là, à Bish'ar Shnei Shavua, lo ya'amod. Puisque tu m'as dit dans la Rasha ya'amod, omed, le jour que tu fais, c'est que les autres années de la Shemitah lo ya'amod. D'accord ? D'accord ? Lo ya'amod. Il ne faut pas qu'ils disent lo ya'amod v'yomar. Ken ? Pourquoi ? Que si tu le dis comme ça ? Les kabbalés bizibourés. Oum hayev ma'asèv. Oum ahar. Akhile b'chiv'le. Maintenant, tu vas avoir un problème de table. Des is vira les seuls problèmes qu'il y a. Maintenant, tu vas me dire non, peut-être que même Béjiamat, ça ne marche pas. Des is vira les l'étanat. De is sul murse n'ami lo pa'khamine. Et si tu dis que le is sul murse il n'a pas sauté, Akhia w'elé limitne. Alors, Rasha va donner maintenant deux formulations. Première formulation, par omed, celui qui se tient celui qui se tient et qui dit ceci et cela c'est bon je déduis de là celui qui fait ça même si j'ai d'accord la deuxième version il ne va pas dire celui qui s'est tenu d'accord il va garder le même lachon juste il a rajouté la phrase il a juste gardé je peux même garder le lachon mais je te rajoute que la phrase ça me suffit même ça ça me convient donc comme il n'y a eu aucune de ces deux formulations c'est pourquoi maintenant que tu ne m'as pas formulé comme ça d'accord c'est plus clair ok maintenant on continue avant de continuer on refait un petit récapitif qu'on a vu jusqu'à présent le mot s'est arrivé on n'a rien fait vous avez commencé à partir de quand ? non on n'a pas commencé on a juste répété le dernier rachit de la médaille de la mochini alors on reprend la soudia et on continue qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent ? on a rapporté une mishna de Tinochot cette mishna de Tinochot on avait appris que dans quelque chose qu'un nighmal m'larto et il a été mis à Hedoto l'Akhilat Shabbat et bien Shabbat c'est pour Véa de tel sens que même au Sahé Shabbat tu ne peux pas manger Aray que Qeva que si tu prélèves d'accord tu ne peux même pas manger Aray seulement si tu prélèves ensuite on a rapporté une autre mishna à Maravir etc là-bas on parlait de quelque chose que l'on nighmal m'larto et on avait dit que Pétach et Haser ce n'est pas Qeva l'on nighmal m'larto le Haser n'est pas Qeva d'accord et on voulait savoir Mahadine chez le Shabbat est-ce que Shabbat dans l'on nighmal m'larto et bien c'est quand même Qeva d'accord c'est bon c'est plus fort que Haser ou bien c'est pas plus fort que Haser c'est égal à Haser de la même manière que Haser dans l'on nighmal m'larto c'est pas Qeva même Shabbat c'est pas Qeva oui ou non alors je vous avais dit qu'on a oublié de faire Mishmalot Kiyona c'est vrai et je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on verra Mishmalot Kiyona ensuite l'Agmara nous a dit elle a rapporté l'Abbaya donc de Rava qu'on vient de rapporter et Rav Nahman a répondu à Rava il lui a dit que Shabbat Secove il lui a dit que Shabbat Secove 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 Talmud Aruch Beaden son fils Morzutra va essayer de rapporter une preuve pour son père à travers notre Mishnah et finalement on a repoussé alors d'abord quelle était la démarche Morzutra il veut montrer puisque dans la Mishnah on nous a dit et j'apprends de là que les autres Arshne Shavua ça ne marchera pas c'est ce qu'on a dit n'est-ce pas ça ne marche pas pourquoi Arshne Shavua ça ne marche pas c'est quoi le problème n'est-ce pas parce que comme il y a un dîme de prélèvement sur la récolte Arshne Shavua ce qu'il n'y a pas l'année de la Shemitah Arshne Shavua il a rapporté une méchita on voit qu'il n'y a pas l'année de la Shemitah des prélèvements à faire maintenant Arshne Shavua comme il y a des prélèvements à faire mais comme c'est Shabbat Shabbat qu'on parle de Mursé c'est c'est d'accord donc c'est la raison pour laquelle j'apprends de là que Shabbat c'est et là tu peux quand même manger d'accord tu ne peux pas manger tu peux quand même manger on s'est arrêté dans la Gwara jusqu'à présent ça veut dire on a réussi à repousser la preuve de la Mishnah la preuve de Mursé on n'a pas de preuve que Shabbat on n'a pas de preuve que Shabbat oui oui d'accord d'accord une minute j'arrive ou alors qui n'est pas rentré dans la maison il est sorti cinq minutes il a dit tu n'étais pas là toi tu es sorti moi non moi je suis là je me suis mis un petit peu en silencieux je ne sais pas pourquoi non mais tu as entendu le Rav non je ne l'ai pas entendu peut-être parce que non je ne l'ai pas entendu alors comment ça va toi bah écoute comme d'habitude je travaille beaucoup je viens de rentrer je suis en train de manger en même temps que j'étudie sincèrement je ne sais pas comment tu fais ça j'ai vraiment je ne sais pas comment tu fais toi aussi je ne sais pas comment tu fais toi aussi parce que ton travail ce n'est pas du gâteau en plus tu dois donner des résultats etc etc et là je ne sais pas comment tu fais mais que Dieu t'aide Hachem Hachem il fait moi je ne fais rien du tout Hachem voilà Hachem comment on dit c'est-à-dire le chien il est en train de de boyer et toi tu le tu le prends son pain de sa bouche honnêtement j'ai parlé avec des amis avocats des trucs ils m'ont dit il faut que tu portes plainte que tu mets le rib et tout ça j'ai le temps de m'occuper de ça j'ai le temps de m'occuper voilà le temps il est comme on dit du temps et de l'argent time is money allez rebotaille ok on commence maintenant le DAF en fait tout ça c'était une akdama pour commencer continuer la suite la médée demande l'agdama tu es prêt aujourd'hui tu as fait une sieste ou pas j'ai fait une sieste oui au point que ma femme elle est rentrée elle m'a dit oh qu'est-ce que tu fais je dis je dors allez alors qu'est-ce que tu viens de me dire tu viens de me dire que le fait qu'il ait parlé c'est ça qui maintenant fait en sorte que c'est nikva le fait qu'il a dit c'est ça qui va faire en sorte que c'est nikva c'est comme ça que tu m'as repoussé pour me dire que c'est pas Shabbat qui est Kovea tu as parlé dis-moi mais Rabbi Ilieze il pense que même si tu prends pas tu parles tu prends pour manger ouais tu prends plein pour manger ouais et que c'est possible que tu le remettes dans le dans là où tu l'as pris et bien même ça est notre kovea même le fait le fait que je prenne si c'est possible que je le remette déjà même ça pardon ça s'appelle le kovea même si tu l'as pris normalement que tu as pris plus forte raison quand je n'ai même pas pris j'ai fait que parler ça va être la démarche là ok donc quand je n'ai fait que parler c'est pas kovea alors pourquoi c'est interdit shabbat c'est interdit et donc je vais devoir dire que je n'ai pas le choix de dire que c'est à cause de shabbat alors c'est shabbat qui est kovea ok et bien tu as raison tu as raison je ne peux rien te dire mais ce n'est pas une preuve pourquoi parce que Rabbi Eliezer pense que même quand tu prélèves de la trouma dans une récolte l'onigma et bien tu ne peux plus manger de cette récolte là le fait que tu aies fait le prélèvement tu as prélevé la trouma et bien tu l'as rendu tu ne peux plus manger c'est fini pour toi alors il va dire mais ils ne sont pas d'accord avec ça eux ils pensent que même si tu as mangé de la récolte pardon même si tu as prélevé de la récolte de l'onigma et de l'aracto tu peux quand même continuer à manger donc c'est possible qu'ils ne seront pas d'accord ni plus avec shabbat finalement tu ne m'as pas amené une preuve pour shabbat selon haramim que l'onigma et de la trouma que shabbat j'ai dit la gmara waal waal wao motaro chuzer waisham ainan le le rabini yaez zel de amal kolecha de motaro chuzer lo kava comment tu as osé me dire que la gmara elle a été faite à cause du fait qu'il est parlé waal même s'il prend beaucoup du tevel pendant en semaine et il met devant lui des mehze de kava on voit ici on voit ici qu'il niquva l'akhil amrubah oui alors il ou davara raouil ahazir rabini l'azir il pense que si maintenant le reste de ce que tu vas laisser après avoir mangé tu peux le remettre dans là d'où tu l'as pris raouil ahazir oui il ou davara raouil ahazir amontar aharakhil ahazir 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 si déjà tu prends vraiment il ne s'appelle pas niqva si tu peux le remettre kol shikken lorsque j'ai fait que parler que lo niqva d'accord donc je t'ai fait tomber t'a tria à toi et donc il revient à la charge j'ai eu une preuve de rabbi l'aiz d'etna maintenant où est-ce qu'on a vu alors il y a trois qui vont répéter qui m'arrêtent la même chose que l'aiz je le fais tout de suite qu'il y a un hôtel il y a un hôtel il y a un hôtel il y a un hôtel celui qui mange celui qui mange celui qui mange c'est un grand kelly où là-bas tu mets les olives pour qu'ils se réchauffent pour que après tu les presses l'huile sorte facilement d'accord celui qui prend des olives il peut prendre une il trempe dans le sel et il mange une par une il n'y a pas de problème exactement il a trempé il l'a mis à côté de lui alors nous on a la guerre ça il en a pris dix le chivalis c'est un peu étrange on dirait qu'il faut un minien de l'hôtel alors ben dans Rachi alors Rachi il y a un djibour qui manque moi dans Magmarah j'ai un Octavia dans Rachi au Rachi là-bas il dit comme ça donc s'il a pris les olives il les a mis devant lui il n'était pas mangé directement il est Rachi dit même deux puisqu'il les a déposés devant lui c'il conocit, comme vous parlez, «ilibre le tif.» Ils ont dit «Bonjour, c'est bon ? » C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il va yiller «Bonjour, bonjour. » Il peut dire que c'est bon. Alors, il fait de gourouin, il est très bien défi. Il faut qu'est-ce que j'ai dans le tâneur ? Vous voyez, Arachid, selon ce que je viens de dire, n'a pas du tout la girsah de Asara. Je continue. Rabi, les derniers du, ça dépend. Si le mahatan, il est tahor, hayav. Eh monsieur, tu manges, tu en as pris plusieurs, tu manges, tu dois prélever d'abord. Mais si le mahatan, il est tahor, hayav, 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 hayav. C'est quoi le mahatan, c'est celui qui mange ? Le mahatan, on l'a expliqué, c'est le kilé, c'est le kilé. C'est l'extensif, là-bas on rassemble les olives pour qu'il se réchauffe, pour pouvoir extraire après par la suite facilement, son huile, par extraction, par pression. Ok, mais un mahatan, il est tahor. Le mahatan, pour moi c'est un mahatan. Comme quand vous vous rappelez, vous vous rappelez, vous vous rappelez, vous vous rappelez, c'est-à-dire, il faut la faute. Le mahatan, il est tahor. Le mahatan, il est tahor. Peut-être, je ne sais pas. Le reste, dans le mahatan. Donc ça s'appelle toujours J'ai pas compris. Puisque quand le mahatan, il est tahiné, tu peux remettre ce que tu as mis devant toi, dans le mahatan. Oui ? C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, quand tu lui as pris, dans l'action qu'on a, nous. Est-ce que tu peux le manger, qu'il s'est tamé ? Non, qu'il s'est réellement, on peut manger quelque chose qui est tamé, ma barrière. Oui, oui. Je parle d'un truma, moi, je ne parle pas d'un truma, c'est du holine. Alors, maintenant, l'action qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas l'art de chat. Pourquoi il vient un mahatan tahor ? Tu me dis, ah, hayam ? Non, le bonhomme, il est tahor. Le mahatan, il est tahor. Il prend, et après, il remet. Ma barrière. Ça, c'est la question de l'agmara. L'explication de l'agmara, c'est comme je viens de le dire. Réponse de l'agmara. Quand l'homme, il est tahor, il vient les remettre. Il va rentamer le reste. Donc, il ne va pas les remettre. Ce qu'il a pris, il ne va plus les remettre. C'est clair ? Donc, Par contre, dans la Cépha, le mahatan, il est tahor, ainsi que l'homme est tahor. Le mahatan, il est tahor, ainsi que l'homme est tahor. Il peut les remettre. Comme dans la Cépha, c'est la raison pour laquelle ? C'est bon ? Maintenant, il y a deux réarotes. On va faire. Premier réarote. Alors, regardez, Rashi. On va faire directement avec Rashi. Tosfot. Regardez, Rashi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attends, attends, attends. Regarde cette question. Tu m'expliques juste après, si tu veux. Viens déjà en comprens ce qu'on vient de dire. D'abord, regardez, où est Amar Abiyabao dans Rashi. Amar Abiyabao, C'est quoi ? C'est quoi ? Récha, vous voyez là ? Récha, il est mahatan tahor. C'est bon ? Récha, le mahatan il est tahor, tu ne peux pas remettre. Rashi a une question. Ça ne sert à rien que tu me dises le mahatan il est tahor, il est tahor. Il y a un problème. Problème technique. Quand l'homme tamé, il va prendre l'olive du mahatan qui est tahor, il va rendre ce qu'il y a dans le mahatan, tamé. Il n'a rien gagné. Tout est amé dans le système. Si l'homme est amé, tout est amé. C'est l'action de Rashi. Récha, il est mahatan, kishinatal, mehen. Réponse. Il écrit Rashi un peu mieux que Rashi. L'homme tamé, la mahatan, kishinatal, mehen. Rashi, il corrige ailleurs. Les salkô, il est mal. Chez le mahatan, kharib. Donc Rashi, il répond, il dit que quand il apprend l'homme tamé qui prend du mahatan tahor, il prend comme ça, vous voyez, il prend l'olive comme ça, de telle sorte qu'il n'y a que sel qu'il a pris, qui devient tamé, et pas ce qui est aux alentours. C'est bon ? Juste une chose, là, on est en train de dire qu'il n'est pas en train de manger olive par olive. Il a pris, il l'a mis devant lui. Juste. Alors pourquoi tu ne dis pas qu'il a pris avec une louche ? Il n'a pas touché. On va voir tous les fous. Ça, c'est la réponse de Rashi. Je n'ai pas fini. Tous les fous. Première réponse qu'il va rapporter, la réponse de Rashi. Juste là où il touche cet amé, et il peut toucher, il peut récupérer sans contaminer le reste qui est autour. C'est bon, ça c'est l'explication de Rashi. Il n'a mis, deuxième réponse, celle de Tosfot, qu'est-ce qu'il a pris avec un cléaïs ? Voilà, il prend avec un cléaïs. Cléaïs, l'homme, il est tamé, il n'a pas de contenant, il n'a pas de contenant, il les a pris avec, comme ça, il les a fait descendre comme ça, donc il n'aura pas tamé les olives qui sont prises que lorsqu'une fois qu'ils sont dans ses mains. Laisse-moi deux minutes après il parle, d'abord on comprend le Oignan bien. Ça veut dire que c'est son ami qui l'a donné, son ami était Tahor, il lui a pris les olives, les Tahor, le Martin, les Tahor, il n'y a pas de problème, et il les donne à lui, il les met à côté de lui, et lui il les tamé, il les touche, et donc il ne peut pas les remettre. D'accord ? Quand il les touche, il les rente à mai. C'est bon. Rashi, sur Tosfot, Alors, Rashi, il nous dit, les rois Hadimilta qu'advouken, ce que Tosfot, tu nous as demandé, tu as exigé que le keli, que tu prends, c'est un pshutek li'es, c'est, tu n'étais pas obligé d'en arriver jusque-là, tu as fait du zèle. Les rois Hadimilta, pour être plus large, que tu as dit comme ça, dans ce cas-là, même si l'homme, il est avatouma, il n'y a aucun problème avec chute kli'is, il ne rend pas tamé. Mais j'aurais pu dire, comment ? Même un clip qui peut être par exemple, une cuillère en fer. Mais l'homme qui est tamé, il n'est pas avatouma, il est riche en atouma. Un homme qui est riche en atouma, il ne peut pas tamé en keli. D'accord ? Donc lequel, il n'est pas tamé. Donc je peux expliquer même comme ça, il n'y a pas de problème. Seulement tout ce soir, il a expliqué, même dans le cas où le tamé, il est avatouma. Et continuez à la châche. Selon la première réponse que Rashi a donnée, tu es obligé de dire ça. Car si tu dis que l'homme était avatouma, celui qui l'a pris, la première olive qu'il a prise, elle est riche en. Mais le riche en dans la nourriture, il rend tamé chéni dans le choulin. Donc même ce qu'il n'a pas pris, c'est tamé. D'accord ? On veut éviter ça. Donc tu dois dire que l'homme qui est tamé, il est riche en atouma. D'accord ? Donc tu vois bien que même selon la première réponse, celle de Rashi, on va faire cette okimita-là de dire que le bonhomme, il est tamé riche en atouma et pas avatouma. Ah ! S'il est riche en atouma, alors je peux te dire que le prix, ce n'est pas un clé en bois, c'est même un clé en fer. Ça marche aussi. D'accord ? Après, il continue Rashi, il dit, je peux peut-être repousser. Peut-être qu'il va me dire non, mais chaque zaït, il est apparent, il est tout seul. Et donc c'est possible que selon la première réponse, celle de Rashi, on parle d'un homme qui est avatouma. Donc il n'a pas la possibilité de rendre impur les autres parce que pour pouvoir rendre impur les autres, il faut avoir un chillon de cabeza. D'accord ? Donc il a un peu repoussé. sont d'accord ? Voilà, Rashi, maintenant, encore, patientement, peut-être que j'ai piqué un peu plus que deux minutes. Non, non, mais je ne vais rien dire. Rashi continue. Il dit, je reprends Rashi, là où je me suis arrêté. c'est, alors, pardon, Akhigarsinad, Recha, be ma'atan ta'or be gabratame, de lo masil im hader, sefa be gabratame, ou ma'atan tamé, de masil im hader. D'accord ? Ce que Rashi dit quand il dit Akhigarsinad, dans cette gémara, dans ce hamoud, là, qu'on va faire aujourd'hui, on a beaucoup de Akhigarsinad. J'ai tous plus ou moins compris, sauf, je crois, un. Je n'ai pas eu le temps de bien chercher. Donc, celui-là, je vous explique, à mon avis, qu'est-ce que Rashi est en train de dire. Quand il dit Akhigarsinad, Rashi, Recha, be ma'atan ta'or be gabratame, de lo masil im hader. Sefa, be gavratame, ou ma'atan tamé, de masil im hader. En fait, dans la sefa, on n'était pas obligé de dire, il y avait le gilsa, qui était dans la sefa, l'homme, il est ahor, mais le ma'atan, il est ahmé. Oui. Oui. Ça aussi, c'est, comment dire, le motaro hozer. Tu n'as pas besoin de me dire que l'homme, il est ahmé, dans la sefa. Même si l'homme, il est ahor, ça marche aussi. Donc, vraisemblablement, il se peut que be ma'atan ta'or, c'est de l'ursala. Mais c'est ce qui a dérangé Rashi, peut-être, ce n'est pas sûr, ce qui a dérangé Rashi, c'est que c'était besoin de faire, dans la recha et dans la sefa, que l'homme, il est différent. C'est mieux de garder que l'homme, c'est le même. Dans la recha comme dans la sefa. L'homme, il est ahmé. Dans la recha comme dans la sefa, le seul hilo, c'est quoi ? Est-ce que le ma'atan, il est ahor, le ma'atan, il est ahmé. D'accord ? Si on avait la gursa, l'autre gursa qui dit dans la sefa, l'homme, il est ahmé. Le ma'atan, il est ahmé. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as besoin de changer ? Quoi tu changes ? Il n'y a pas besoin, tu peux le ma'atan. C'est comme ça qu'il faut être gore. D'accord ? Voilà ce que je propose pour expliquer la chaîne. C'est bon ? Vas-y, à moi, tu peux parler. Non, rien, je n'ai rien à dire. Quoi ? Non, c'est sûrement à l'éclat de la sefa. Alors, c'est quoi l'éclat ? C'est quoi l'éclat de la sefa ? De quoi tu parles ? Il a dit à ma rabbi Abou, à ma rabbi Abou, il a dit à ma rabbi Abou, non, mais ma aatan taur, mais gavratamé. C'est la éclat de la gavratamé. Et ça, tu ne l'as pas dit là-bas. Rabbi Al-Azurumine, m'en a m'atan taur, hayak. C'est toujours dans la ronde. On a le couché, on parle les paroles de la vie, on ne comprend pas pourquoi il fait une différence entre ma-atan taur et ma-atan taur. Non, on parle ici de ma-atan taur. Ne me parle pas de ma-atan taur, parle-moi du gavratamé, c'est tout. Oui, d'accord, mais on est d'accord que plein de fois, on voit à Rabbi Al-Azurumine. Oui. Maintenant, juste pour un peu peut-être te calmer, tu es chaud là, je vois que tu es chaud. C'est possible que le gavrat, il est tamé parce que j'ai pas envie d'entendre ça. OK. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça ? On a posé une question. Comment tu as repoussé la preuve de Morsutra en disant pourquoi c'est Koveya ? Parce qu'il a dit qu'il va manger d'ici. Mais selon Rabbi Al-Azurumine, même Motaro Khozer, c'est pas Koveya. Il a dit Koveya. C'est pour ça. Je continue. Lagmara. Matitin nami. Matitin nami. Bemukse. Tahor. Weh gavratame. De l'homme assime. Adderle. Quoi ? Du Lagmara. Mais même la Mishnah. Je te dirais qu'on parle d'un homme qu'il est tamé et le gavrat, il est tahor. Et donc, il ne peut pas le remettre. Et s'il ne peut pas le remettre, c'est Koveya. Alors, même son Djibour, il est Koveya. Je reviens à la charge. Je repousse de nouveau Morzoutra. Repousse Lagmara. C'est pas juste que tu me dis Walo muhzarin verobjinhen. Mais, tu ne comprends pas, dit Lagmara. Même si tu me dis que l'homme, il est tamé. Tu es d'accord que lorsque l'homme, il est tahor, il l'a pris, comme il peut le remettre, le mec, il l'a pris, il peut le remettre. Tu as dit quoi ? Mou taro khozer lokoveya. Maintenant, même si l'homme, il est tamé. Puisqu'il ne les a même pas pris, juste qu'il a parlé. Mouhzarin ve'omjim, même. Il ne l'a même pas touché. C'est Mouhzarin ve'omjim. Donc, lokoveya. Et donc, la preuve de Mouhzarin, elle est bonne. D'accord ? Donc, je recommence. Dans Lagmara, quand on dit qu'il a voulu répondre à la question, Lagmara, il a voulu répondre à la question. C'est vrai qu'il y a une petite tmiha ici. Pourquoi ? Lagmara, elle est en train de faire une okimta pour repousser la preuve de Mouhzarin. C'est un peu léger quand même. Le Mouhzarin va te dire écoute, Amishina, elle n'a pas dit qu'on parle d'un gavra tamé d'un mursé qui est taor. Elle parle de tous les cas. Même le gavra, il est taor et le mursé, il est taor. D'accord ? Pourquoi ? Tu me fais des okimta qui ne sont pas écrits pour me repousser. Bon, mais peut-être je peux toujours te dire sauf ça. Ce n'est pas sur 100% ce que tu dis. Ce n'est pas sur 100%. D'accord ? Bon. Et Lagmara, elle repousse la dhiyya. D'accord ? En disant Et donc, ça s'appelle, ça rentre parfaitement dans le cadre de Mouh tarohozer et donc l'okhovera selon Rabbi Yezer. Donc, pourquoi c'est interdit dans la Mishina ? Si c'est Arshne Shavua, Mouh rasak ou du Shabbat ? Point. Donc, à priori, Morsutra, il a raison. Maintenant, juste à réfléchir parce que je ne l'ai pas fait moi. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Parfois, il faut faire des choix quand on prépare et qu'on a une allure à suivre, à conserver. On doit choisir des questions à traiter d'autres. On met de côté si on a le temps, on les traite. On n'a pas le temps, tant pis. Et moi, quand même, je ne vais pas vous m'asquer. Et là, il y a un rachis, il dit, il y a un chaninad, matnitin, n'amie. » il y a un chaninad. Oui ? Matnitin, n'amie, c'est un chaninad, c'est un chaninad, c'est un chaninad, c'est un chaninad. C'est un chaninad, c'est un chaninad, pour réfléchir pour dire attention s'il y a une réponse et après il dit comme si je n'aurais pas lu moi que c'est une question c'est bon je continue dit d'abord encore une fois c'est la même chose que Rashi il n'a pas pris juste qu'il a parlé il n'y a pas un meilleur que celle-là même prendre il a vraiment pris il est remis si je ne l'ai même pas pris il n'y a pas une meilleure que celle-là d'accord très bien maintenant on continue juste une chose donc ça c'est pour Abidezer on peut dire pour lui il y a Shabbat Kovea les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui il n'y a pas de preuve pas de preuve je n'ai pas de preuve mais pourquoi ils sont holkim ils sont holkim sur un autre peut-être alors la G'mar va quand même repousser vers Zutra alors là aussi Rashi dit je ne sais pas quel il veut expliquer ça c'est l'Akhi Garsinan que je n'ai pas vraiment cherché d'accord pourquoi même si je ne peux pas trouver je ne sais pas en tout cas je ne sais pas pourquoi il a dit quel autre il a voulu exclure je ne sais pas donc tu veux amener une preuve de Rabi tu veux approuver comme ton père à partir de Rabi l'Akhi Garsinan tu n'as pas de preuve Rabi l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan je sais je sais qu'ils sont chokim sur Rabi iliaez au sujet de truma alors c'est possible que même sur Shabbat ils sont chokim c'est quoi sur v'chol sheken Rabbi j'ai expliqué v'chol sheken parce que la Torah a donné une importance à l'Akhila de Shabbat si déjà quelque chose à l'Akhi Garsinan n'a pas donné son importance c'est rien que tu as fait une truma d'accord quand même tu ne peux plus manger selon Rabbi l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan l'Akhi Garsinan quelque chose que la Torah lui a donné une importance dans sa Akhi Garsinan c'est-à-dire le Shabbat le Qalati le Shabbat d'accord que le Shabbat ça va faire en sorte que je vais t'interdire de manger donc je reprends dans les mots attends ça ne va pas contre la Mishnah des Tinnokot Mishnah des Tinnokot eux ils avaient pris des figues pour les cacher c'était Nigmal Blarto et on te dit ils auraient pu les manger à Rai mais maintenant même après Shabbat ils ne peuvent plus les manger à Rai parce qu'ils ont ils ont été corrigés parce que là-bas on parle de Nigmal Blarto là-bas et même si Nigmal Blarto ils peuvent manger à Rai non Nigmal Blarto Shabbat couvert on va voir Shabbat il est couvert pour le Shabbat Nigmal Blarto dans Nigmal Blarto c'est pas ma question à moi Rava moi Rava ma question c'est dans le Nigmal Blarto Nigmal Blarto qu'est-ce que Shabbat couvert dans le Nigmal Blarto est-ce que Shabbat il est comme Haser que c'est pas couvert ou bien c'est mieux que Haser c'est quand même couvert justement comment tu comprends ce qu'ils ont fait les Tinnocott Tinnocott c'est Nigmal Blarto d'accord d'accord même si Nigmal Blarto on te dit ils pouvaient les manger à Rai s'ils ne les avaient pas cachés quand quand ils peuvent les manger à Rai avant Shabbat non pas du tout pourquoi alors on me dit ils les ont cachés maintenant ils ne peuvent plus les manger même après ça c'est pour qu'ils aient un ma'asé à mourir à marcher à vatam rappelons qu'on parlait des Tinnocott ouais donc le ma'asé qu'ils nous ont raconté c'est pour nous dire de toute façon même Shabbat n'aurait pas pu manger même Shabbat n'aurait pas pu manger alors on continue ça veut dire qu'il n'y a pas fait la ville interdit de consommer même par contre de la même manière qu'ils sont c'est possible que même Shabbat ils sont donc on n'a pas de je vais essayer maintenant de t'amener une preuve à partir de la Mishnah de chez nous des paroles de pour te dire que même eux ils sont d'accord que Shabbat est-ce qu'il n'y a pas de t'ajma t'ajma mi-sefa d'accord une seconde alors pardon donc on était dans la Mishnah on a vu que on dit l'année de la Shemitah une fois que tu as fait la taïti rocher d'accord ce que tu vas manger c'est bon tu pourras manger Shabbat ah l'année de la Shemitah mais si c'est l'autre année de la Shemitah tu ne peux pas manger pourquoi n'est-ce pas parce que Shabbat d'accord donc la raison c'est parce que c'est l'année de la Shemitah c'est l'année de la Shemitah d'accord il avait rapporté je ne voulais pas rapporter la dernière fois mais vous allez voir il y a un rachis 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 les pauvres de ton peuple mangeront et le reste le reste ce qu'on sera consommé par les rachis on fait un keshma de la même manière que la rachis elle mange sans prélèvement même l'homme il mange sans prélèvement ok je reviens ici mais les autres années de la Shemitah n'est-ce pas que la raison c'est parce que Shabbat c'est prouve repousse l'agmara non là puisque la même trière qu'on a fait là-haut puisqu'il a dit de là je vais manger c'est ça qui a rendu la récolte quoi on ne peut plus manger on n'est plus dans le haraï d'accord avec ça dit l'agmara si c'est comme ça si c'est comme ça la même question que là-haut pourquoi tu me parles d'après le Shabbat tu aurais pu me parler ce djinn là dans djinné maraser pas chez nous pas dans le Shabbat pas dans le Tau pourquoi tu me dis ça dans le Shabbat la même réponse qu'on a la même trière qu'on a fait là-haut c'est pour t'apprendre qu'il y a juste un problème il y a juste un problème de et pas de de telle sorte parce que si maintenant j'ai prélevé ça va marcher j'aurai le droit de consommer et cette fois-ci je ne pourrais pas repousser en disant donc c'est ma parole qui l'a rendu ce n'est pas le Shabbat d'accord je ne peux pas dire motaro je ne peux pas dire motaro parce que Maitre Hakamim il pense qu'à filo motaro donc j'ai plus cette trière-là je peux donc te dire que c'est ça le goremm et pas le Shabbat c'est bon fin de la Suguya quand ils répondent à Samikane ils répondent à Brira mais Kan c'est juste pour contrer Rabbi que lui dit donc il faut que je désigne c'est tout maintenant on est d'accord que ça ça marche mais de par le fait qu'ils aient pas dit que ça marche même ils vont interdire mais pourquoi tu interdis c'est pas le problème ça va pas fonctionner mais pourquoi ça va pas fonctionner c'est pas que c'est parce que le Shabbat il a rendu il a rendu et que donc tu ne peux pas manger sans prélevement le Shabbat t'as pas le droit de prélever donc le Shabbat non c'est pas que le Shabbat qui a bloqué le système c'est ta parole qui a bloqué le système le fait que tu dis tu les as rendus tu n'as pas besoin de me dire tu n'as pas besoin de me dire tu n'as pas besoin de me dire ça c'est un problème par rapport à l'Abi Léazer là où l'Abi Léazer il autorise et nous aussi on autorise l'année de la Shemitah alors la seule façon que nous on autorise comme on n'a pas brilla on doit dire cette même formule là d'accord ne pourra pas fonctionner Bishar Chne Shemitah oui je peux te dire parce que Bishar Chne Shemitah il y a un problème de Maasroth parce qu'il y a un problème de Maasroth exact c'est qui qui a engendré le problème de Maasroth n'est-ce pas que c'est le Shabbat oui voilà c'est pas le Shabbat oui non mais c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr là c'est pas sûr là exactement suffit tu n'as pas de preuves en tout cas j'ai une preuve pour Rabi Rezi voilà Rabi Rezi c'est pas lui qui nous intéresse on verra plus tard que Rabi O'Hanam Bémet ne va pas tenir comme ça Rabi O'Hanam selon le Dèlre de la Chine bon c'est une Shuttouia on peut beaucoup tourner sachez-le j'ai vu un Mishnélame énorme bon mais on peut tourner Shittata Lambam là-dessus ne pas faire parce que finalement on va voir que Rabi O'Hanam il va penser que c'est comme la conclusion enfin que selon Chachamim en tout cas Bémet sans preuve il va penser que le Shabbat le Shabbat il est comme le Haser d'accord et pas comme Rabi O'Hanam a voulu nous le dire alors c'est un peu étonnant d'un côté Rabi O'Hanam nous a dit et ça sort ça s'avérait et le contraire alors Bémet il y en a qui veulent expliquer que le Rabi O'Hanam il étudie l'agmara autrement etc mais là on fait le droit de la chier elle va et qu'on le comprenne bien mais il y a de quoi manger si on peut s'asseoir celui qui aime bien c'est Ayanimla il peut rester t'inquiète pas nous on va faire trois mois là-dessus t'inquiète pas tu sais ce qu'on est en train de faire depuis le début de la semaine le Tosfot sur Rabi Shimon qui a dit les Gersa on est sur ce Tosfot depuis le début de la semaine et on n'en est qu'à la moitié du Tosfot ouais c'est pas comme ça il faut d'abord un il est tout ce qu'il y a à dire voilà tac 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 est-ce que vous avez des questions oui ou non lui ici il y a un problème lui ici il y a un problème lui ici demain on se voit celui qui a des réponses si là il n'y a pas de réponse on avance mais nous c'est pas du tout comme ça celui qui lit il n'a pas vu du tout le truc celui qui a vu il ne veut pas parler parce qu'il s'est engueulé alors du coup tout le monde se tait sauf ceux qui n'ont pas lu et il pose des questions au fur et à mesure qu'il lise et les autres ils essayent d'avancer c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas comme ça je suis d'accord avec toi je suis d'accord il a écrit enfin il a écrit il a écrit il a écrit il a écrit il a repris un peu c'est et il a sorti un et j'ai feuilleté un petit peu donc il a écrit sur je crois Shabbat beaucoup je crois sur Shabbat et je ne sais pas sur quoi encore et à la fin comme des rayons des idées et il a écrit il a fait une phrase que j'avais déjà entendue de son vivant il disait comme ça il disait quand tu ne prépares pas et tu étudies tu vas au chiot sans préparer alors alors tu n'arrives que à comprendre le chiot mais enfin mais si tu prépares c'est à dire quand tu ne prépares pas tes questions c'est pour comprendre le chiot et quand tu prépares tes questions c'est pour écrire à Hidouche si tu vois Albert Dimanche tu lui diras comme ça peut-être qu'il rapportera ça lundi ou quand on fera le chiot et qu'on change un peu la manière moi la vérité c'est vrai que des fois j'ai l'impression de je ne veux pas dire perdre du temps parce que c'est toujours du limous mais de ne pas avancer comme on pourrait avoir je ne sais pas si vous avez remarqué avec le béhaïm aussi c'était toujours comme ça parfois même si il avait préparé le béhaïm moi comme ça j'étais beaucoup de fois malguiche il y avait un premier jet un premier jet et on savait que ce n'était pas le jet final d'accord et le chiot d'après le béhaïm c'est comme ça qu'il faut dire c'est comme ça qu'il faut dire après on avance oui c'est ça nous on dit première lecture aussi et c'est vrai on a le droit de faire une première lecture mais il faut faire la première lecture comme tu dis ce n'est pas une première lecture genre on fait à l'FBET il faut lire tout il faut bien expliquer les choses enfin le mieux qu'on peut expliquer on va dire après comme tu as dit j'ai des questions ok maintenant je vais les poser mais j'ai vu la fin ce n'est pas je vais poser des questions au début alors que je n'ai pas vu la fin je ne sais pas qu'on va redire les questions que j'ai posées à la fin allez on continue où est-ce qu'on est là on est où tout ça ça aussi c'est comme rachim c'est sûr que pour je suis d'accord avec toi comme au sujet de la truma on ne connait pas leur position au sujet de le chabbat ils ne sont pas eux aussi ils vont interdire d'accord et là le crochet ils n'avaient pas le crochet et en fait ils avaient tout ça collé c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque ici alors en fait il a rajouté il y a d'autres on est dans la triade de l'agmara l'agmara l'a repoussé non c'est la raison pourquoi c'est qu'il a dit ici je ne peux pas comment dire repousser en disant comme on l'a fait dans la récha avec Rabbi Eliezer parce que ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer au sujet ils n'ont pas ils n'ont pas eux ils pensent comme ça il faut dire c'est mieux même c'est quand même donc je peux te dire on a fini la suga grosso modo d'accord ça veut dire au sujet de Morsutra il a amené une preuve ça a été repoussé on n'a pas de preuve et maintenant l'agmara elle va faire comme une parenthèse elle va faire une styla de Rabbi Eliezer avec lui-même il était en train de manger une grappe de raisin le raisin en général comme ça l'asci va expliquer faire la styla il est rentré du Guinan là où il l'a cueilli vers le chaser il peut finir il n'y a pas de problème ça veut dire si je traduis ça dans une autre langue le dargosh c'est l'arachie voyez il y a de l'espace ici le dargosh c'est l'arachie Rabbi Eliezer il pense il gmore donc tu peux finir par contre Rabbi Eliezer c'est bon très bien ça veut dire que Rabbi Eliezer lui il pense quoi ? il pense que l'onigmar mais l'arachie c'est bon quand même quand même c'est bon l'onigmar mais l'arachie voilà tu peux plus finir de ta grappe mon ami d'accord pas comme on a vu là-haut on continue ça c'est la première partie de la vraie c'est la deuxième partie de la 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 pardon c'est la bien que dans les mishnam elle ne s'est pas rapportée comme chez nous Rabbi Eliezer on était vendredi et maintenant la nuit elle est tombée Shabbat est rentrée Rabbi Eliezer il dit tu peux finir stop le Shabbat rentre le Rabbi Eliezer on a conclu on a conclu que tu penses qu'on va c'est la question d'Akmara comment ça se fait que tu dis d'accord très bien Rabbi Eliezer en mer Loïc moi je lui dis non tu n'es pas comme bon voilà la question d'Akmara alors je fais la réponse l'Akmara répond là-bas comme c'est enseigné la raison il n'y a pas trop d'accord c'est pas trop les échelons ils ne sont pas très différents l'un de l'autre j'attendais que je me rappelle je le vois il n'y a pas il n'y a pas trop d'accord avec l'Akmara de Chochemat Shlomo c'est notre gmara l'Akmara il n'y aïno non bon ok comme l'Akmara 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 Rabbi Nathana l'Akmara Lo kish'e Amar Rabbi Eliezer yigmara l'Akmara Jussef l'Akmara Quand ce B drag週 le dit qui Accraire à Chassère midiBut'et n'avait pas un dire à Chassère. Paix au 12 or in Rajah. Affirma делать une Chassère et tu finis. Pas dans le Chassère ou en Rajah. et là comme on a répondu répétons la question c'était quoi on a dit l'histoire du Heshkol que c'est l'onigmar blarto et on a dit que il est mort non là-bas il est mort quand on t'a dit il est mort c'est quoi la kawana ben moi c'est il est mort avant le shabbat l'orlam tu n'as pas le droit la akhila elle s'appelle kovea c'est kovea mais pas ça ne va pas pour moi c'est le shabbat ok c'est le shabbat tu peux remanger à laïe là je lui demande mais si c'est comme ça c'est bon on a répondu là je lui pose la question et si c'est comme ça comment je fais avec la mishla de Tinnokot voilà la mishla de Tinnokot elle parle de choses qui étaient gmaram et l'artel là on parle il y aura deux qui aussi aussi de toute façon tu vas donner ce chogoust là-bas il va dire la mishla de Tinnokot la mishla de Tinnokot oui yihdu o ta akhila le shabbat comme yihdu o ta akhila le shabbat et bien même au saïe shabbat tu ne peux pas manger mais dans notre eshkola nous lo yihed o ta akhila le shabbat comme lo yihed c'est la raison pour laquelle ça ne va pas avoir une incidence ça c'est la réponse de la shi et Tosfot tu vas répondre non non c'est gmaram alors que chez nous dans l'eshkola c'est gmaram l'artel quand même tu as un problème avec la réponse de Tosfot alors une seconde je lis ça dans les mots après on discute la shi bon je ne vais pas faire la shi je vais faire directement Tosfot il va vous donner les deux tirs aussi juste avant de faire Tosfot je n'oublie pas Rachid dans cette Tosfot il a fait deux achi garcinan vous voyez Rachid à partir des grandes lignes la sixième grande ligne achi garcinan achi lele shabbat rabi liezer romed igmor pourquoi Rachid dit achi garcinan parce que dans la mishna dans la base c'est rapporté c'est marqué rabi liezer romed lo igmor pas igmor lo igmor mais si c'est comme ça il n'y a pas de question il n'y a pas de question d'accord voilà pourquoi Rachid il a changé la gursa de la mishna en tout cas de celle que nous on a sous les yeux pour qu'on ait une kushia de même Rachid deux lignes en dessous il écrit achi garcinan rabi natan nomer lo kish amma rabi liezer igmor ve haser igmor ve lo kish amma igmor ve yam tch d'accord tout revient sur rabi liezer parce que si on avait la gursa de notre mishna alors une fois on doit parler de rabi liezer on doit parler de rabi d'accord c'est pas comme ça tous c'est rabi liezer comme Rachid dit juste après les deux reviennent sur rabi liezer d'accord c'est aussi marcha marcha aussi il a fait cette remarque là il dit les filles qui sont les c'est impossible de dire ça c'est impossible de dire ça c'est bon très très bien maintenant qu'est-ce qu'on a dit on était en train de faire on devait faire pardon tous fautes rabi liezer rabi liezer les et pour pourquoi on a dit ils n'ont pas le droit de manger et ici on a dit on a dit on a dit C'est bon? Une question. Alors, il y a sur ça, Marja, et on fera sur ça, Mishmerot, Mishmerot Keuna, ok? Vas-y, j'écoute ta question, si on peut. Alors, là, tu me dis Nigmera, Lonigmera, ok. Même toi, Lagmara, comment elle a compris? Elle a compris que même Lonigmera, c'était comme Nigmera. Pour Abilézer, je parle. Donc, ça veut dire, si tu me dis maintenant ici, c'est parce que la différence, c'est Nigmera, Lonigmera. Ah, alors tu fais Ahilouk. Donc, c'est plus pareil que ce qu'elle a compris, Lagmara. On repose ta question. Nous, notre question, c'est, est-ce que Lonigmera, Béchabat, Chabat, il est Koba, dessus ou pas? Réponse, oui. D'accord. De toute façon, tu te dis, réponse, oui. Et pour Chabat seul. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que la réponse, c'est Chabat. Nigmera, Lonigmera. Chabat, Kobat. Que pour Chabat. Oui, 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 que pour Chabat. Non, mais c'est Nigmera, ça fait le Nahash Shabat. C'est la réponse, de toute façon, ok? Non, mais a priori, a priori, moi, quand je comprends que même l'Onigmera, c'est que Nigmera, pour Chabat, ça veut dire que c'est les mêmes djinims, tu ne peux pas me faire un khillouk en me disant, ah, tu sais, mais quand même, il y a une différence, parce que Nigmera, après Chabat, tu ne peux pas. Si, 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 maintenant, je te fais ce khillouk-là. Quand tu me fais ce khillouk-là, ça veut dire que même la question telle qu'on l'a posée, elle n'était pas bien posée, ou la réponse telle qu'elle a été donnée, elle n'était pas bien donnée. Nous, la question qu'on avait, c'est, est-ce qu'on fait une différence entre Nigmera, Lonigmera, Béchabat? On n'a jamais eu un avamina de dire qu'il y a un khillouk, quand même, à Mousset Chabat. Regarde, je vais te montrer la médaille à Mouchini, il y a Rashi Chabat Kovat, c'est la dernière petite ligne dans Rashi. Mala l'a posé la question à un moment, elle a dit, est-ce que Mouchini Chabat Kovat ou pas? En parlant de l'Onigmera Moulartou. Tu m'as dit la médaille à Moudalèf ou à Moudbet? Mouchini, Mouchini, toujours dans notre soukir, Chabat Kovat. Mouchini, c'est le Rashi Akimishmalan de Tevel Moukhan. Chabat Kovat, la dernière petite ligne. Ah, petite ligne, d'accord. Chabat Kovat. Im Yahda al-Shabat, asura afle Moussa al-Shabat. Rashi Béchitato, im Yahda al-Shabat, je suis ce qu'il vient de dire maintenant. Et hadata al-Shabat, quand je dis Chabat Kovat, ça va être couvert même pour Moussa al-Shabat. D'accord? Donc, uniquement au Shabat al-Shabat, le Rashi Akimishmalan de Tevel Moukhan, il y a des différences, hein? C'est-à-dire qu'il va faire la même chose, avec Nigmal et pas Nigmal. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir dans la tête que quand on a posé la question est-ce que Chabat Kovat Kovat, quand Nigmal l'O Nigmal, je parle que le Shabat... La question qu'on a posée, c'est lorsque l'O Nigmal l'Arto. Oui, et je parle donc que d'après le Shabat, je ne parle pas de Moussa al-Shabat. On ne savait pas quand on a répondu oui, ça marche. Parce que ça marche, c'est filo de Moussa al-Shabat. C'est ça. C'est rien que le Shabat. Nous, on croyait même Moussa al-Shabat. Oui, oui, oui. Ah, tu m'as fait le Hormin ou tu m'as cadré ? Ah, tu m'as fait le Hormin ou tu m'as dit non ? C'est que là, on n'a pas fait un shirat de Rabi l'Ezer ? Rabi l'Ezer, quoi ? Mais tu vois que cette question, tu l'as sur l'explication de Tosso, mais pas sur l'explication de Rashi. Sur l'explication de Rachid, il n'y a pas besoin de dire ça. Même selon Rachid ? Non. Non, il y a une autre question. Un prophète de Hilouk Andriyechèd, en fait, il y a un Hilouk. Oui, parce que lui, il l'a dit avant. Il l'a dit dans ce... Il a préparé le terrain. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr. Il a préparé le terrain, mais il n'a pas eu besoin de le faire. L'Akhtousfot, lui, il a besoin de ce Hilouk. Très bien. Maintenant, on va faire Marsha sur ce Tosfot-là. On essaie. Marsha, la Média Moudrichon. La Média Moudrichon. Il a été nécessaire que pour Rachid. Selon Tosfot, on n'a pas besoin de faire ce Hilouk-là. Dans tous les cas, il est le même. Le Hilouk, il est uniquement... D'accord ? Il est. 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 Selon ça, ça va sortir notre Mishnah à nous. Que le bonhomme, il a dit... Notre Mishnah à nous, Béhemet, comme ça, il va s'expliquer. Parce qu'on parle de l'Onikman d'Arto, parce qu'on parlait de Mursé. D'accord ? Comme on a dit, et donc tu pourras, dans notre Mishnah, manger après Shabbat. On est d'accord ? Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, il marche à Jinn Khouchia. Que je vais répondre. Qui t'a dit alors que l'Abi Léézer pense que Shabbat Kovéa ? Bon, ça, il faut un peu corriger. Il faut dire... Les Shabbats. Peut-être. Enfin, on a dit, n'est-ce pas ? On a dit que l'Abi Lézer, il pense que Shabbat Kovéa. Qui t'a dit ? Parce que finalement, chez nous, selon la réponse d'Ospot, on parle de l'Onikman d'Arto, de la Mishnah. Même Yihed, ça ne change rien. Selon la réponse d'Ospot, ce n'est pas Yihed, de l'Oyihed qui rentre en compte. Donc, tu pourras manger Moussa et Shabbat. Alors, si c'est comme ça, d'où tu sais que l'Abi Lézer pense que Shabbat Kovéa ? Mais là, il ne faut pas dire que l'Abi Lézer dit que l'Abi Lézer dit que Shabbat Kovéa. D'ilma matnutin ha-hiri be-hazer de Kovéa Nami, be-kai gauna. Peut-être que la Mishnah el-Pare do-hazer. on est dans la michelin qu'on a vu la question qu'on a posée on met égalité à chassère et chabat juste, alors du coup qui t'a dit que l'Abi Lézade peut-être que la raison pourquoi il ne peut pas manger parce que chassère il est koveya même chassère, selon l'Abi Lézade je ne peux pas manger dans le chassère il m'a m'attitin ayri de chassère de koveya en ami de kéhégauna de chassère c'est pas que chassère c'est pas que chassère de chassère de chassère de chassère de chassère c'est un peu dur de dire ce qu'il dit, non ? c'est pas un peu beaucoup pourquoi tu dis que c'est beaucoup ? parce que moi j'ai gardé ta réponse tu me dis oui 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 je t'ai bien dit chabat elle est kovat mais je te parle d'avkab et chabat je ne t'ai pas dit mais moi c'est chabat c'est pas ça mon sujet donc si je dis comme toi je ne vois même pas ta question marcher répète un petit peu ce que tu dis toi tu as dit quand moi je t'ai dit est-ce que chabat kovat ou l'okobat bechelounik meram elarto je t'ai parlé d'avkab et chabat je ne t'ai pas parlé bemosay chabat mais le orlam bemosay chabat tu peux retourner c'est vrai c'est vrai rabi lézer il dit chabat kovat bechelounik meram elarto tu as dit que c'est mitam chabat que tu te dis peut-être c'est mitam chaser c'est pas mitam chabat chabat c'est pas mieux chabat et chaser c'est pas mieux et si tu as cette idée ok mais moi tu n'as pas de preuve tu n'as pas de preuve que notre Mishnah tu ne peux pas tirer une preuve de notre Mishnah que rabi lézer pense que chabat c'est kovat mais pourquoi tu ne la poses pas avant cette question dès le début c'est à cause de Tosfat c'est toi Tosfat c'est toi Tosfat qui m'a dit que selon toi Tosfat que chabat lézer 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 c'est ça notre Mishnah lézer lézer il ne fait pas très lourd selon la réponse de Tosfat et donc chabat tu ne peux pas manger mais moi ça y est chabat tu peux manger mais ça c'est la même chose que chaser alors pourquoi tu ne dis pas que la Mishnah a la raison pour laquelle elle a interdit de consommer c'est Mijin que chaser s'est prouvé d'accord mais dès qu'on a apporté la Mishnah et on a essayé de prouver de la Mishnah Morsothra il a essayé de prouver de la Mishnah que chabat que chabat qu'on va on le repousse en lui disant voilà tout de suite tu aurais dû parler Masha pourquoi tu attends jusqu'à maintenant tout de suite tu donnes ton idée tu n'as même pas besoin de Tosfat non Rashi par exemple Rashi il pense que le chelouk c'est yiched veut le yiched et donc un filou bédaval chez l'on n'a pas le droit il yiched pas le droit de manger un filou de Moshé et chabat d'accord ça c'est pas comme chaser d'accord ok donc ça y est j'ai pas le problème dis moi c'est quoi toi ton problème toi Tosfat tu as dit tu as dit non l'onigma c'est de ça qu'on parle et donc l'onigma c'est de ça si on parle de l'onigma l'arto l'autre c'est l'onigma l'arto n'est-ce pas oui donc on peut manger Moshé et chabat n'est-ce pas mais à filou yiched n'est-ce pas alors ça revient à chaser je peux te dire les alam la mishna c'est pas on a bien les a quitté non non pourquoi c'est comme ça qu'il a commencé oui mais il a commencé comme ça mais j'ai un problème avec lui moi quand je suis en train d'être mazmin attends attends tu vois tu as répondu à la question par rapport à tu as répondu réponse de la si réponse de la si ça sera d'imaginer notre réponse est-ce que tu fais d'accord non je fais pas ok d'accord alors notre mishnan on parle de donc on parle de donc on parle de donc Shabbat tu ne peux pas et Mosei Shabbat tu peux manger d'accord voilà et Mosei Shabbat c'est parce que même Mosei Shabbat tu n'as pas le droit de manger oui oui Shabbat c'est pas le droit Mosei Shabbat mais Mosei Shabbat tu ne peux pas d'accord Mosei Shabbat je ne peux pas ok mais selon toi on peut manger c'est comme ça je ne fais pas très lourd notre mishnan parle de notre mishnan c'est de l'enigma maintenant tu s'en dis si c'est comme ça alors pourquoi Mosei Shabbat tu veux dire il dit pourquoi qui t'a dit d'où tu sais d'où tu tires une preuve de notre mishnan que de Mosei Shabbat tu ne peux pas manger chaser m'em s'élo n'egmer m'l'ak trop m'em s'élo m'l'ak 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 waouh voilà la question qu'est-ce qui répond Marcha ? Marcha répond c'est vrai que j'aurais pu dire ça ouais mais c'est mieux de dire que c'est Shabbat qui converge plutôt puisque les deux ça marche ouais on dirait qu'il va répondre comme ça regardez dans les mots la réponse attends est-ce que nous au début la question c'était est-ce que Shabbat il est mieux qu'Hatser ou il est comme on n'a jamais dit qu'il était moins que Hatser c'est juste donc c'est peut-être ça sa réponse c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux me dire que Hatser attends attends Merkta ça rend dans les mots ce que tu dis j'essaie on va lire on va lire on va analyser les mots de Serge non non d'abord les mots de Marcha après tu vas dire qu'on dit viens d'abord on lit ce que lui il dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi lorsque lorsque l'onigma melarto Shabbat comme il a dit à l'Abi Natan les mots de Marcha c'est quoi c'est vrai que j'aurais pu dire ça mais puisque B.M. où tu vas me sortir toi ton rire de Hatser de Rabi Natan Rabi Natan il a parlé aussi de Shabbat et si je connais Rabi Natan que je connais Shabbat et que je connais Hatser je préfère expliquer plus la Mishnah que c'est Shabbat qui fait ce qu'il fait d'accord pourquoi parce que c'est plus pshat qu'on a parlé de Shabbat pour Shabbat et pas pour dire Tevel Moukhanou donc il te dit c'est plus pshat de dire que la raison pourquoi on a cité Shabbat c'est pour Shabbat parce que c'est vrai que Hatser mais toi de là d'où tu viens que Hatser c'est c'est pourver Abel Onigma Melarto là-bas du même endroit tu apprends que même Shabbat c'est qu'on fait Abel Onigma Melarto du même endroit tu apprends la deuxième chose aussi alors fille tu connais cette chose là si tu vas faire la tria tu as la réponse comme fille tu vas faire la tria mais de là tu tires ta tria de Hatser tu connais aussi l'utile de Shabbat et bien alors pourquoi tu veux que je me torde et bien c'est ce qu'il pense à Abel Yéz alors je vais te dire c'est comme ça c'est aussi c'est ça la Kavna la Mishnah waouh voilà a priori ce que Masha a l'air de dire mais maintenant moi je te dis un truc selon la question de Masha si je suivais jusqu'au bout Masha sans la réponse j'obtiendrais que Hatser il est plus fort que Shabbat pourquoi ? parce que pour Shabbat j'ai besoin de faire Yeroud pour Hatser j'ai pas besoin de faire Yeroud pourquoi tu penses de Yeroud ? parce que c'est ça j'ai besoin de est-ce que c'est la différence qu'il a fait entre Rashi et Tosfot ? non Yahdah Yahdah les Shabbat on t'a dit il n'y a pas mais quand il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de Yeroud pour Tosfot c'est pas de Masha oui mais justement qu'est-ce que tu es en train de dire tu es en train de dire toi Tosfot tu ne veux pas cette différence entre Yeroud ou le Yeroud d'accord alors maintenant à cause de toi je vais dire que peut-être c'est Hatser qui est Kovat et pas Shabbat il est plus fort que Shabbat oui mais voilà donc on n'a jamais eu on n'a jamais eu cette question maintenant je suis là il y a une question en amour la question que j'ai c'est quand Mashaïda a posé sa question c'est la question que j'ai maintenant j'ai maintenant il dit tu n'as qu'à dire au nom Hatser mais Hatser Rabbi Nathan il pense Rabbi Lezer pense que j'ai le droit de sortir du Hatser et de le manger le mot c'est Shabbat je peux manger on me l'a dit même pendant Shabbat je peux manger en dehors du Hatser alors pourquoi le Tanaï m'interdit il me dit le Tanaï m'a dit tu ne peux pas moi je ne peux pas même pendant Shabbat je peux prendre je mange en dehors si c'est Médine Hatser c'est quoi je vais le prendre je vais le manger dehors comme l'Eshkoll il m'a dit au sujet de l'Eshkoll il m'a dit tu es rentré dans le Hatser sors dehors tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de manger sors sors ok je sors ok 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 je sors là aussi Shabbat tu ne peux pas le compter ne le compte pas ils sont là prends les va les manger en dehors en dehors du Hatser en dehors du Hatser c'est à la jute à la mire ouais j'ai pensé à ça mais j'ai dit allez quand même on ne va pas l'embêter alors tu ne voulais pas sors tu ne voulais pas qu'on finit tout là ou quoi il ne veut pas il ne veut pas il veut comprendre chaque mot on essaye on étudie au moins qu'on fasse quelque chose ok qu'est-ce qu'on fait maintenant mes chers mes chers je vais vérifier ça c'est bien Bouddha là alors qu'est-ce qu'il dit alors mes chers il revient sur l'agmara d'Avlamédia et Amouchini il va revenir sur ce marcha qu'on est en train de faire on a fini de faire alors je le lis non c'est pas ça c'est je pense il a un peu mais pour le parler Amal dit comme ça il va introduire dans la soubia une idée qu'on n'a pas eue jusqu'à présent on n'a pas développé il y a aussi le Mlou Arorim d'accord qu'il a aussi éveillé cette la question qu'on va poser maintenant et il va Mlou Arorim il va dans un derrière on va faire le Mlou Arorim il a dit peut-être le Shabbat c'est spécial pourquoi ? le Shabbat c'est marqué il va commencer par ça il va commencer par ça c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est pas avec les frères le Shabbat il va conclure que le Shabbat pense le Shabbat le Shabbat il n'y a pas de différent le Shabbat pourquoi tu ne parles pas tu ne dis pas le Shabbat oui donc là il fait un autre pourquoi ? dans la Mishnah on a parlé de Shabbat plutôt que de Yom Tov oui parce que Bémet c'est Shabbat qui est qu'on va sur la biaz sur le maître de la Gmara et pas Yom Tov comme il a dit puisque c'est uniquement dans le Shabbat qu'il s'écrit la Shabbat et pas sur Yom Tov bon encore une fois on peut discuter ce qu'il dit avant Zemala continue continue c'est qu'il a dit c'est ça qui a fait la Gmara c'est pas le Shabbat alors moi mes chers j'ai dit attends c'est une différence pourquoi tu parles pourquoi tu dis Shabbat tu as dit Yom Tov et la Mar il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov c'est ma réponse ah comme ça tu dis alors même quand la Gmara elle a voulu repousser en disant qu'on parle de la parole c'est elle qui a fait la Riaud d'accord et pas le Shabbat c'est une question pourquoi tu as parlé de Shabbat pourquoi tu n'as pas parlé tu n'as pas parlé de Yom Tov et la Gmara elle a posé la question et la Gmara elle a répondu quoi elle a répondu pour te dire etc ouais ben tu aurais pu me dire ça dans Yom Tov pourquoi tu as parlé de Shabbat tu aurais pu le dire dans Yom Tov et la Mar pourquoi je t'ai parlé de Shabbat parce que dans Shabbat précisément c'est marqué d'accord donc j'ai raison c'est comme ça que la Gmara l'aurait dû faire encore une fois mais j'ai dit la Tria que toi tu fais la Gmara je ne comprends pas comment tu as osé dire que la Bile elle a dit parce que si tu dis ça tu ne comprends pas pourquoi on a dit Shabbat pourquoi on a dit Shabbat parce que Shabbat parce que c'est très bien elle aurait pu dire comme ça mais elle a repoussé d'une autre manière avec l'histoire de elle a repoussé finalement elle est arrivée à cette conclusion là d'accord donc on voit que dans son il y a une faiblesse lui-même il y a une faiblesse et il dit sa question la réponse est la plus courte que celle de la Gmara pour faire Motaro elle a développé pas mal bon et là de toute manière la Gmara a repoussé autrement pour arriver à cette même bonne conclusion de dire que son la Bile est Shabbat qu'en qu'on ok très bien maintenant qu'il a fait à soi son idée il dit je vais maintenant te répondre à la question de je ne peux pas dire pourquoi pourquoi tu n'as pas parlé si je t'ai parlé de Shabbat particulièrement dans Shabbat il y a le passeur de Shabbat voilà sa réponse toujours la même idée oui je n'ai pas compris je lis dans les mots après je pose la question si on a parlé de Shabbat c'est parce qu'on se trouve Bémet Bessadeh si on se trouve Bessadeh qui c'est qui fait la réveille alors c'est le Shabbat et pas ça parce qu'on n'est pas dans le Hassel ça a priori c'est Akawana je t'écoute je ne comprends pas quand je te parle de Hassel et de Shabbat tu me rends Jumtov au milieu qu'est-ce tu veux chez moi par rapport à la question de Masha tu parles par rapport à la question de enfin à la réponse de Meshere par rapport à Masha alors Masha il a posé la question pourquoi tu ne dis pas que la raison de la Hassel plutôt que Shabbat oui je te réponds si ça avait été Hassel pourquoi tu parles de Shabbat pardon mais quel rapport mais pourquoi tu parles de Shabbat dit-on dit avec Yomtov et le Hassel il est couvert à sous-entendu parce que Yomtov n'est pas couvert il n'a pas Yomtov il n'a pas le Karat à la Shabbat et comme ça tu es tranquille je ne peux pas me tromper j'ai parlé d'Afka de ça si je t'ai parlé de Shabbat c'est parce qu'en fait on n'est pas dans le Hassel on est dans le Sadeh c'est le Shabbat qui est couvert donc pas le Hassel c'est difficile quand même Touzou Malak il est fondé sur ce non mais il a introduit Yomtov il vient il a fait non mais je lui réponds je réponds je ne peux pas te parler de Yomtov moi je suis Rabi Lehezer Rabi Lehezer je suis comme Shammati je suis comme Shammai Shammai j'ai le Mouksé il est Moutar et Yomtov il est Assur et Shabbat n'oublie pas que moi je veux t'apprendre aussi deux choses il y a un problème de tout le monde je comprends pas oui mais moi je veux t'apprendre deux choses alors quoi je veux t'apprendre aussi la Khanna Yomtov j'ai pas besoin de la Khanna parce que moi Yomtov c'est pas Mouksé ouais mais ça je veux te répondre moi je veux te dire mais mon ami tu sais qu'on parle de Mouksé chez nous qu'il est d'accord non il est d'accord quand le Haze mais pas quand le Haze il est d'accord il est d'accord Merci. Je ne sais pas. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant ? Quoi ? On continue, l'agmara. On est à Saint-Céline avant la fin du Hamoud. Quand Rabin est venu d'Erech Israël, il a dit au nom de Rabi Ochanan la chose suivante. Tous, ils sont couverts dans quelque chose que lorsque Nigmar m'lachtou. Oui. Alors, Rashi est au sport. Il est au sport. C'est le sport. Le même Rashi, Hamoud Chénie, le Rashi, il dit qu'il y a tout le monde qui a fait. Et évidemment, on parle. Donc, ils n'ont pas pu pener la baït. Non, c'est là où pener la baït. Il n'y a pas besoin de dire Shabbat, etc. Je n'ai plus besoin, oui. Ça y est. Quand Nigmar m'lachtou, rap, pener la baït, c'est fini. Je ne peux pas manger à la rai. Non. Nigmar m'lachtou, avant, l'or a pené la baït. Shabbat, qu'il y a pas besoin, mais qu'il y a pas besoin, etc., etc. D'accord ? Je vous dis ça parce que, regarde, mon fils m'a montré à ma guide, il se cache sur le Rashi que je viens de vous dire, là. Le Rashi au Khelmen Aray. Le Koulou Keshébara, Outné Abaït, Tamayiru. La quatrième ligne, la dernière grande ligne de Rashi. Et on dirait que lui, il a compris que le Rashi, le Koulou Keshébara, il est caché au début. Mais ce n'est pas vrai. Le Rashi, il n'est pas caché au début. Le Rashi, il est caché aux paroles de la vie au Hanan. D'accord ? Comme je viens de le dire maintenant. D'accord ? Donc, comme lui, il a été meccasher par rapport au début du Jibor. Le Rashi, Oukshalo, Mash Oukshalo, je n'ai pas bien compris pourquoi il a compris comme ça. On dirait que c'est ça ce qu'il a compris. Donc, ça a l'air d'avoir. Mais, l'avenir d'Avdi, c'est ça, la Kavanai. Même tous les autres, ils vont dire, regardez tous les autres, le Shabbat, etc. Et ils se sont en train de la prière. Ils se sont en train de la prière, et ils se sont en train de la prière. Ils se sont en train de la prière. Ils se sont en train de la prière. D'accord ? 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 C'est bon? C'est bon, tu demandes, pourquoi tu ne m'as pas dit l'apuqe midrabili ezer, j'aurais pu te le dire, mais il n'y a pas de hidouche, parce que l'apuqe midrabili ezer, je sais que l'apuqe midrabili ezer, pourquoi j'ai préféré te dire l'apuqe midrabili ezer ? Alors là, tu me l'as dit, là-bas, parce que je n'avais pas un autre, je n'ai pas vu un autre qui pense comme ça. Oui, c'est pour ça que je te dis, et si que j'ai un autre qui l'est, je préfère te dire l'apuqe midrabili ezer ? Je n'ai pas vu un autre qui pense ainsi, non. C'est bon, on a fini. Avant de faire ma chat, je voudrais vous proposer une idée. On recommence la question de Tosfot. Tosfot, ils disent, pourquoi tu ne m'as pas dit l'apuqe midrabili ezer ? Donc, si on fait la question de Tosfot comme ça, moi, je vais répondre. Hein, tu sais pourquoi je n'ai pas dit l'apuqe midrabili ezer ? Parce que tu m'as écrit Trouma aussi. Tu m'as aussi parlé de Trouma. Tu m'as dit que Trouma, ce n'est pas, si on prélève la Trouma dans une récolte qui est l'onigma de l'arteau, ce n'est pas Kovéa. Comme ça, tu m'as dit. Pas comme qui ? Pas comme l'apuqe midrabili ezer ? L'apuqe midrabili ezer, lui, il pense que Trouma, c'est Kovéa. Je pense que c'est Kovéa. D'accord. Si je viens de te dire, en rappelant que l'Akmara elle-même, elle a dit Si Trouma, Kovéa, 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 n'est-ce pas ? Comme ça, on est dans l'Akmara. Alors, si je te dis que Shabbat, ce n'est pas Kovéa, pas comme la miliaise, je n'ai plus besoin de t'apprendre que Trouma, ce n'est pas Kovéa dans l'onigma de l'arteau. Parce que même Shabbat, ce n'est pas Kovéa dans l'onigma de l'arteau. Je pense que ce n'est pas Kovéa dans Trouma. Alors, pourquoi l'Abi Yochanan, je ne vais pas parler de Trouma ? Je ne réponds pas à ce que je dis. Alors là, la question reste. Sans sorte, si tu as déjà dit que Shabbat, ce n'est pas Kovéa, pourquoi tu as besoin de me dire que Trouma, ce n'est pas Kovéa dans l'onigma de l'arteau où je parle. Trouma, ce n'est pas Kovéa. Si Shabbat est le Kovéa, alors que Trouma n'est pas Kovéa. Nous, on a dit que Trouma est le Kovéa, que le Shabbat est le Kovéa. D'accord ? Si Shabbat est le Kovéa, je sais que Trouma est le Kovéa. Pourquoi tu avais besoin de me parler de Trouma ? Je n'ai pas répondu à la question. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Marsha. D'accord ? En Marsha, il rapporte tout ce lot. Et il va être marché sur tout ce lot. On a vu que même Rabbi Oshua, il pense que Shabbat est le Kovéa, n'est-ce pas ? Dans l'après-midi avec Rabbi Nathan, ouais. Selon Rabbi Oshua, Shabbat est le Kovéa. Pourquoi ? Ok. Rabbi Oshua. Donc, si ta question, c'est une question, ta réponse n'est pas une réponse. Voilà, Kouchia, deux marches à... Et j'ai aussi cette question-là par rapport à Haser, comme on l'a posé tout à l'heure. On a dit, pourquoi tu n'as pas dit Rabbi Oshua ? Il ne va pas répondre pour tout ce lot. Il va dire, par contre, j'ai vu un autre derech dans le Ba'ala-Mahor. C'est vrai, on aurait pu dire, j'exclure Rabbi Oshua, qui pense Shabbat Kovéa. Je propose de répondre à la question de Marsha, avant de faire le Ba'ala-Mahor. Comme on l'a dit tout à l'heure, la force de la question de Tosfot, ce n'est pas Stam Rabbi Eliezer. Et alors, j'ai Hillel, moi, si tu veux maintenant. Pour Rabbi Eliezer, ce serait mieux. On a expliqué, parce que Rabbi Eliezer, il est dans une Mishnah. Oui. C'est mieux ? Si ce que je dis, c'est vrai, c'est plus fort quand j'écris une opinion qu'il y a à prendre dans une Mishnah. Alors, je n'ai pas la question de Marsha. Pourquoi je n'ai pas dit Rabbi Oshua ? Le Mishnah, il n'appellerait pas dans le Mishnah. On m'a dit Rabbi Oshua, on m'a dit la Hillel. Et je n'ai pas aussi la question qui suit. Pourquoi on a dit Rabbi Ako, on n'a pas dit Rabbi Oshua ? Pourquoi plus Rabbi Ako, Rabbi Oshua, que les doutes, c'est dans des Breitots ? Ah non, c'est faux ce que je dis. Parce que même Rabbi Oshua, il apparaît dans la Mishnah. Dans quel Mishnah, il apparaît ? Dans la Mishnah, dans Troumbot. Donc, c'est faux ce que je dis. D'accord ? C'est bon ? Ok. Donc, revient les deux qui sont de Marsha. C'est vrai que j'aurais pu te dire Seulement, j'ai préféré te rapporter Hillel. Parce que quand je vais te rapporter le djinn de Hillel, tu verras qu'il y a des holqim sur Hillel qui pensent comme Rabbi Oshua. Donc, je voulais te rapporter et celui qui n'est pas d'accord et aussi celui qui va penser comme Rabbi Oshua. Donc, quand on voit ce qu'on voit, Hillel le'asmo au serre. Quand je dis Hillel le'asmo, que ça veut dire ? Que Hillel aval-Kachmedoro ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, ils parlent comme Rabbi Ochanan. D'accord ? La même chose, quand on a dit Rabbi Yaakov, pourquoi j'ai cité Rabbi Yaakov et pas Rabbi Oshua ? Parce que quand je vais te rapporter Rabbi Yaakov, je vais te dire Rabbi Ossib, Rabbi Oda, comme Rabbi Ochanan. Très bien. De même, Trouma. D'accord ? Quand je t'excuses Rabbi Lehezer, il y aura aussi Rabbi Haqamim, Atchirim, etc. D'accord ? Dans ce sens-là. Je t'ai aussi amené toujours une preuve pour Rabbi Yochanan. C'est ça ce que j'ai recherché. On continue. Maintenant, marche à Yipha. Selon le délai de Raza, Balamor, on a eu de Meqa. Pourquoi tu as eu besoin de rapporter la Mishnah ? Tu aurais dû me rapporter uniquement la... Oui ? Pardon. à ma halif pourquoi tu m'a rapporté à ma halif perot non pas cela pourquoi tu m'a rapporté tu aurais dû me rapporter directement à ma halif perot non pas comme ta nakama il va comme Rabbi Yohanan et pas ta nakama d'accord qui pense que mekach c'est kovea même si c'est l'onigman marto moi tu m'as rapporté à ma halif perot alors Dimar Chahidi pour le fil d'alcool chez la razanami il s'est pas contenté de la la braïta qu'on a cité là la mishna pardon la poque maïd etna la poque maïd etna la poque maïd etna la poque maïd etna c'est pourquoi j'ai eu besoin de rapporter la mishna enfin l'enseignement de parce que c'est pas c'est pas très joli de dire que Rabbi Yohanan il pense comme Rabbi Yehuda par rapport à ta nakama qui est Rabbi Makhiori d'accord il a dit 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 seulement voilà maintenant tu comprends pourquoi je t'ai rapporté un loki ahténim c'est un mishna c'est un stame mishna donc ça je veux dire que Rabbi Yohanan il tient comme cette stame mishna qui donc suit la vie de Rabbi Yehuda ça c'est beaucoup mieux voilà pourquoi on l'a rapporté c'est ce qu'il dit le raza il faut dire il faut dire au sujet de au sujet de il faut pas dire il faut dire d'accord c'est quoi la kawana c'est pour dire que voilà pourquoi je t'ai rapporté ce mishna je crois pas que Rabbi Yohanan il pense comme mais il pense comme c'est un mishna il dit il dit j'ai cherché dans toutes les mishna et je n'ai pas trouvé cette mishna là que le raza dit d'accord c'est pas une mishna c'est une braille tabelle point fin de Maharsha Maharam Shiv il va dans le même sens que Maharsha Maharam Shiv rapidement Où va a d'aider Sous-titrage Société Radio-Canada Il va répondre comme il a répondu Il a posé la question pour dire aussi qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de Mishnah qui pensent, qui disent qu'aloké, artéanisme, ce n'est pas une Mishnah, c'est une Barita. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est quoi Mishilim ? On fait tomber les fruits à travers la lucane, Yom Tov, mais pas Shabbat. De quoi il s'agit ? De quoi on parle ? Celui qui a des graines de blé d'orge qui sont en train de sécher sur son toit et il a vu au fond des nuages ? Oh là là, il va pleuvoir. Ça va abîmer sa récolte. Oui ? Alors, Une aruba, c'est du bas, du haut vers le bas. Il y a un trou dans le plafond. Tu fais tomber, d'accord ? Si par contre, c'est une fenêtre, Ça veut dire quoi, c'est une fenêtre ? Ça veut dire que tu dois le soulever et jouer à travers la fenêtre pour que ça tombe à l'intérieur de la maison ? Oui ? Oui ? Oui ? On n'autoriserait pas à se faire chier, comme on verra plus tard dans le dâme de l'eau. C'est bon ? Donc, je reprends dans la Mishnah. On t'a autorisé une certaine tirah. C'est pour ça que je dis certaine tirah. Pour ne pas que tu aies à F7 Mamon, cette même tirah-là, on ne t'a pas autorisé à Shabbat, bien qu'il y a à F7 Mamon. Continue. Deuxième partie de la Mishnah. Il y a trois parties. On peut recouvrir des fruits avec des kilim. D'accord ? Parce qu'il y a une, comment dire ? Une pluie. Une pluie. Oui, non, mais il y a une fente dans le plafond. Ça, c'est cool. Une fuite. Une fuite. D'accord ? On pourra recouvrir, pour ne pas qu'un érecq, que les fruits s'abîment, recouvrir les fruits avec un kel. De même, des cruches de vin, des cruches d'huile, on pourra aussi les recouvrir. On va pas dire, mais tu te fatigues inutilement pour Yom Tov. Donc, Rashi, on voit qu'il comprend cette phrase-là. Cette deuxième phrase-là, qu'on parle de Yom Tov. D'accord ? Et il dit qu'on va pas dire qu'il s'appelle Tchirchach et le Rassol de Yom Tov. Étant donné que c'est Efsad Maman, je vais t'autoriser. En haut, c'est Efsad Maman. Là aussi, c'est Efsad Maman. Mais je t'autorise qu'à n'y aller sur le Rashi Yom Tov. Je continue. Alors, c'est quoi ici le point ? Il y a toujours une fuite. Alors, je vais t'autoriser à mettre… Quoi ? Là-haut, il n'a pas parlé de… Attends, 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 attends. Je vais t'autoriser à mettre un keli, un saut, par exemple, pour recueillir cette eau-là qui tombe du plafond, une fuite. Et pourquoi tu m'entendis ? Là, il nous dit… À cause de… La maison, elle se stèle. Attends une seconde. Alors, c'est la maison se stèle. C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Si on dit que le problème, c'est un problème d'Efsad Maman. Oui, alors il y a un problème. Alors, oh, tu n'as pas voulu me permettre d'Efsad Maman dans la récha. Tu m'as dit… Mais non sur le Shabbat. Mais non sur le Shabbat. Mais non sur le Shabbat. Alors tu peux répondre. De même, tu m'as pas voulu me permettre d'Efsad Maman dans la réchaïde. Et tu m'as expliqué, c'est une deuxième phase, tu m'as pas dit le Shabbat. Il y a un Shabbat. Donc c'est un problème d'Efsad Maman. Mais tu m'as dit que même tu m'as pas voulu me permettre de la raison, c'est un problème d'Efsad Maman. Alors pourquoi tu m'autorise ? Tu m'as donné un clé tâche, tu es un problème d'Efsad Maman. C'est quoi la raison ? Pourquoi tu m'autorise ça ? Moi j'aurais dit la raison pourquoi ce n'est pas une question d'Efsad Maman. C'est parce que tu vas m'abîmer la maison pendant Shabbat. C'est-à-dire que mon Shabbat va être abîmé. Ce n'est pas un problème monétaire ici. D'accord ? C'est un problème, mon Shabbat va être abîmé. Donc ça touche directement le Shabbat. C'est pourquoi je t'autorise de mettre quelque chose. Mais mettre KD Yen, KD Shem ou des fruits, alors en quoi ça va me déranger, en quoi ça me dérange mon Shabbat ? C'est une question d'Efsad Maman. Ah ! Donc ça je te le risquais en même temps. Je t'autorise pas Shabbat. Voilà peut-être ce qu'on peut expliquer pour... Voilà, j'ai... On peut expliquer... Une autre raison pourquoi selon Rashi Parce que je peux comprendre Je ne peux pas expliquer comme j'expliquais Maman. D'ailleurs, c'est vrai que le Roche explique Ça, c'est autorisé même Shabbat. Pas uniquement comme c'est Mashma a priori de Rashi. D'accord ? Comme il le dit lui-même, Rashi c'est Mashma que c'est que c'est autorisé. La deuxième, Baba, ouais. Non, moi je pense même Shabbat d'accord ? C'est autorisé. C'est autorisé. Et ça serait que le premier cas il est interdit parce qu'il y a une Tchirha. Au Yom Tov et à cette moment je vais t'autoriser mais pas pour Shabbat. Et les deux autres cas c'est pourquoi les deux je vais t'autoriser pendant Shabbat. Juste pour Rashi que la deuxième Baba il interdit Shabbat et la troisième Baba il autorise Shabbat il faut chercher un Chilou. Le Chilou comme on a dit nous c'est pas mal. D'accord ? Amos, tu voulais dire quelque chose ? J'ai oublié. Ah ! Non, c'est sûrement pourquoi quand on dit Mashilin Péru de Rakhatoub à Ruba il n'a pas dit Shilin le Tchir de Rakhatoub et le 4 il n'est pas très grande. Même si c'est grand pourquoi il ne dit pas parce que c'est lui le Tchir parce que quand il dit la question est sur qui sur Rashi sur qui la restaurant ? Sur Rashi sur Rashi sur Rashi dis-moi où c'est écrit où Rashi te dérange ? Rashi il a dit le 1er le 1er le 1er le 1er pourquoi il n'est pas une grande fatigue mais pourquoi il dit que c'est une grande fatigue ? Il fallait dire parce que sur le 1er sur le 1er sur Rashi sur Rashi pourquoi ? parce que il n'est pas très 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 ok 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 c'est bon on va finir juste une de Maïm Haïm Maïm Haïm il rapporte je vous le dis il dit comme ça il dit Rashi c'est comme le rapporte Rashi qui dit que non il ne va pas dire Torah c'est le c'est 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 le c'est le c'est pourquoi là-haut il n'a pas dit il a dit parce que ce n'est pas très important non écoute écoute il voulait faire un entre Aruba et Halon si tu ramènes que l'argument même Halon autorise le moi non je vais t'interdire oui m'abaliatir hamlouba très bien ok donc ça se voit que moi je me pose des questions pour comprendre comme le dit Rébé et bien c'est normal quand on prépare c'est comme ça ok prépare prépare au moins que je mérite pas peut-être mais le problème c'est que c'est sûr ça doit être ça je ne dois pas mériter arrête arrête c'est pas ça allez non bien sûr que bien sûr que je dois préparer bien sûr c'est vrai ne t'inquiète pas même même pour le cours de midi de guimara je ne prépare pas ah bah si tu ne prépares pas celui-là moi prépare l'autre ok j'étais en train de lire le maïm hayy katabat os tento vio ternir a kediver riz des beshabbat des beshabbat des katane bessefak ai ahane tre babay ou bessefak katane ve kule donc on a rapporté deux pirochim n'est pas on a expliqué qu'on a rapporté qu'il y a trois cas dans le mishnah un deux trois le deux et le trois selon tous et le roche ouais il dit ça revient même sur shabbat les deux c'est autorisé shabbat rashi le cas numéro deux il a expliqué shabbat c'est autorisé et je préfère le pirouche de riz après il explique comme ça il dit on on aurait dû dire la phrase après le deuxième cas après le premier cas ça veut dire le cas numéro deux le cas numéro trois les deux sont autorisés shabbat ok maintenant il pose une question contre rashi cette fois-ci à part le jiknuk je ne sais pas c'est quoi on peut couvrir avec on peut étendre une marseille donc on peut couvrir des briques pendant shabbat c'est pas qu'ils s'abiment les on peut ouvrir ça pendant shabbat et alors ça c'est un contre rashi qu'on qu'on voit autorisé ça même shabbat on si c'est comme ça qu'il finit par dire à mon avis c'est comme on a dit j'ai le coucher contre rashi de l'agmara il reste contre rashi c'est qu'il n'a Pour ceux qui savent étudier. Qui a raison. Tu ne pourras pas vendre avec de l'huile de tes olives. Parce que tes olives vont tomber avant le temps. Donc, il veut dire tomber. Donc, c'est ça. Celui qui enseigne aussi, ne se trompe pas. Alors, il y a une Mishnah qui veut expliquer ce que la Torah, elle a dit. D'accord? Un des défauts, un des mommines chez l'animal, c'est quand ça roule. C'est quoi un saroua? C'est un membre qui est plus grand que l'autre. Donc, le Tané, il explique c'est quoi un saroua? Le Yarek, il est tombé. Donc, ça fait qu'il a une jambe comme ça, une jambe comme ça. Vous voyez? Ça, je fais ça avec les épaules. Vous voyez, comme ça. Une des hanches, elle est plus élevée, proche de la queue, du gargou là-bas. Comme il dit Rashi. Rashi définit un petit peu comment c'est. Elle est plus élevée que l'autre. D'accord? Donc, c'est ça la kavana de Shohol et Kessoua. C'est ça la kavana de Saroua, en fait. Il veut dire qu'un membre est plus grand que l'autre. De cette manière ou de cette manière? En tout cas, on apprend de la kwa, comme il dit Rashi. On voit que du mot Shohol, que ça veut dire? Les mots. Le bas. Alma, la chône, la chône, la chône. Nishmeta yerecho. Le Yarek, il vacille vers le bas. D'accord? Nishmeta yerecho. Donc, c'est une chute vers le bas. Donc, le mot Mashchilin, aussi, convient. C'est bon? On continue. Amal Avnachman. Barishaf. Manditane mechirin lo'mishtabesh. Manditane mechirin lo'mishtabesh. Manditane mechirin lo'mishtabesh. D'Avnachman, Barishaf. Celui qui enseigne Mechirin, ou Mashirin, ou Manchirin, il n'est pas mechirin. Et on lui demande, mais qui c'est qui enseigne comme ça? Personne. Quand tu parles, alors. Alors, dire Hashi, kloma. Ce n'est pas Manditane. On dirait qu'il y a quelqu'un qui enseigne comme ça. Il n'y a personne qui enseigne comme ça. C'est quoi? Alors, Manditane, kloma. Deuxième gandine dans la Chine. Iyawatana. Détane. Ahri. L'omishtabesh. Si même tu trouves un Tana qui enseigne comme ça, sache qu'il ne se trompe pas. Ça veut aussi dire, les trois léchonotes qu'on a rapportées, veulent dire aussi un lachant de H. Alors, on y va. Manditane. L'omishtabesh. Celui qui enseigne Mishirin, il ne se trompe pas. Détane. Anazim ne doit pas se frotter la tête parce qu'on a peur qu'il fasse tomber des cheveux. Il n'a pas le droit. Avec Ba'adama, avec de la terre d'hirachie, glaise. C'est une terre argileuse comme ça, très molle. D'accord? J'ai oublié de faire un rachat. Aïe, 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 aïe. Parce que maintenant, il y aura un rachat sur Tosfot. D'accord? Il va être marché sur Tosfot. Et l'autre, c'est un rachat sur Tosfot. Je viens de me rappeler. Il veut répondre à la question de Masha, en fait. Bon, tant pis. On y va. On verra après. Alors, celui qui enseigne Masha, il ne se trompe pas d'étan. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi l'achat? Explique le rachat. C'est le... La lame, comment on dit? Comme un cutter. Voilà, regardez le rachat. La lame, la lame qui a un manche. Le rasoir. Le rasoir, ouais. Le rasoir, c'est... Aujourd'hui, c'est pas très... T'as la lame et t'as le manche, quoi. C'est le rasoir à l'ancienne, ouais. À l'ancienne. La chakor rachit dit Tosfot. Pourquoi on l'appelle? Chakor. Al-Shem, chez Mashaire, c'est assez rare. Parce qu'il fait tomber. Il est Mashaire des cheveux. Il fait tomber les cheveux. Al-Mal, achanaj, palahu. D'accord? Donc, le Tanah nous dit. Achahor, ouais, zoug. Chez le Saffarim. L'un comme l'autre. Le ciseau des coiffeurs. Afalpich, il n'a halapu. Bien que... Parce que c'est deux... Vous voyez? C'est deux lames qu'on visse pour le ciseau. De même, le taar, c'est une lame avec le manche qu'on visse pour attacher l'un à l'autre. D'accord? Donc, même s'ils sont détachés l'un de l'autre, la lame, par exemple, pour apprendre le ciseau, c'est plus simple. Le ciseau, chaque lame toute seule, elle a une fonction à part entière. D'accord? Donc, c'est pourquoi ils sont susceptibles aussi de recevoir l'atouma, même lorsqu'ils sont détachés. C'est ça, c'est quoi? C'est ça, la Kavadat, quand on dit temeim. Ce n'est pas ils ont tamé d'emblée. Non. Ils peuvent accepter l'atouma, parce qu'ils ont une fonctionnalité. D'accord? C'est bon? C'est pas une erreur. T'as enseigné comme ça. Celui que ces vêtements sont tombés dans l'eau. D'accord? Est-ce qu'il peut les remettre? On va dire non, peut-être. On va croire qu'il l'a lavé, etc. Non, il n'y a pas de problème. Il peut les s'embêtir et il ne craint pas qu'on le soupçonne de les avoir lavé pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Je t'amène une autre preuve. Donc, on voit le mot nashru manchirim, que ça veut dire tombé. C'est à partir de quand? Celui qui tombe au moment où on cueille. Donc, l'noshru, c'est un achat de Nefila. C'est pas pourquoi il reprend tout cela. On a dit là-haut. Non, c'est un achat de Nefila. Non, c'est un achat de Nefila. Non, c'est un achat de Nefila. Alors, ok, ok. Très bien. On a fini, on fait ta srout. Ta srout. la chachor et la zog mizparaim pirej akuntras alors nous la pomme dans le kit veyad c'est qu'il s'agit mirej akuntras chachor ta' che n'biet yad c'est pas tâché avec la lame c'est pas tâché on peut le détacher même si on les a séparés ils peuvent accepter chacun est apte à être utilisé c'est bien qu'ils ils perdent leur leur statut de kelly non ils perdent pas leur statut de kelly c'est ça le chidouche oui c'est ça qui dit c'est ça qui dit tu peux me dire c'est deux lames elles sont séparées tu prends une lame tu coupes une feuille ok je comprends mais le manche de de la du tarak d'accord du rasoir le manche quoi il sert voilà la couche à d'autos bon bon moi je me suis dit peut-être un peu bon venir à alors toutefois dit je réponds enfin je réponds je propose autre chose même chakhor c'est un ciseau mais eux c'est des petits ciseaux la paire de ciseaux qu'on appelle ça c'est des grands ciseaux plus que le chakhor les deux ils ont de l'âme donc c'est pourquoi les deux quand on les sait par l'un de l'autre ils sont fonctionnels et les petits on les appelle chakhor c'est comme ça c'est comme ça qu'il a été bon c'est comme ça c'est comme ça d'accord donc c'est un la chakhor je ne sais pas pourquoi ceux-là plus on les a appelés pourquoi les petits plus on les a appelés ma chérine et même ils sont là pour faire tomber les cheveux bon peut-être qu'il faut faire autre chose ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas alors alors maramchif pardon maramchif et rachach donc maramchif à omer à m'aider maramchif il y a il y a d'autosot à l'chem che mashhin il y a maramchif il y a il y a pas besoin il y a il y a maramchif l'un il y a il y a l'un l'un par donc tu peux très bien goles che mashhin donc maramchif il y Il dit que c'est « ma chérim » est assez rare. Il a été « ma chérim » et je n'ai pas besoin. Je peux dire « ma chérim » est assez rare. Ils sont en train de expliquer en quoi le mot « ashaqor » veut dire « aspada » parce que « ma chérim » est assez rare. Pas besoin de dire « ma chérim ». C'est technique. Maintenant, passons à « rachash ». Rachash demande à Tosfot, il dit « les chitatra ». J'ai un problème. Il dit « voilà, là-bas dans la Mishnah, selon toi Tosfot, que tu aies marché sur la Chie, comment tu vas expliquer les autres qui sont cités là-bas ? À part le « shahor » et le « zogsh » et le « safari », c'est marqué là-bas le couteau, l'épée. Le couteau, il a deux lames aussi. C'est sûr qu'il y a un manche et la lame. Et pourtant, on dit que chacun d'entre eux, et le manche et la lame, ils se mettent à l'intimac quand ils sont seuls. On peut l'avoir de dire « kamarashi » les « kamarashi » et le manche, on peut l'utiliser pour casser une noix, par exemple, on ne sait rien. D'accord. Ça, c'est la prochaine de la châche. Contre Tosfot. Tosfot d'après « Mishnah sukela badereh kan mashma shéolashone neshira » Et si c'est mashma que lashon, « Mishnah sukela badereh nash » veut dire « tombé ». Il dit « Pourtant, Rashi n'a pas expliqué comme ça ailleurs. » « Kamarashi » On a vu au début de la Massère d'Afghim. « Lashon shriya » Là-bas, Rashi, il a expliqué « Mishnah sukela badereh celui que ses vêtements se sont mouillés. » « Lashon shriya » C'est ça, nashu, shriya. D'accord. « Khushah contre Rashi » Tosfot, il défend Rashi. Il dit « Il se peut que Béhemet « Mishnah sukela badereh » On peut aussi l'expliquer comme Rashi. C'est la raison pour laquelle Agumara l'a rapporté une deuxième preuve. Elle a rapporté la preuve. « La deuxième preuve, tu ne peux pas la discuter. » Bon, elle a rapporté que la deuxième preuve. Ça, c'est une autre question. Ok. « Veloque, moi, si pirechis, etc. » Il dit « Il se peut que Béhemet » Il dit « Il se peut que Béhemet » Il dit « Il se peut que Béhemet » « Tout d'un coup. » D'accord. On s'arrête là alors. « Baruch Adonai l'a Olam » « Amen » « Amen » « Amen » « Hazaku Baruch Adonai » « Hazaku Baruch Adonai » « Peut-être, peut-être, une seconde, une seconde » « Une seconde » « Qui n'est pas victoire. » « Vous êtes grâce à vous. » « Récesse. » « Récesse. » « La Bédale est venu de l'échelle. » « Alors, il dit comme ça, il dit. » « Alors, il revient. » « Bon, on le fait rapidement. » « On voit si on le comprend bien. » « Ayao Khel Baeshkol. » « On revient donc sur Amour de l'échelle. » « Le bonhomme était en train de manger. » « Des figues. » « Des raisins. » « Des raisins, des raisins. » « La Chine nous avait expliqué que le but du raisin, c'est quoi ? » « C'est ? » « Le but du raisin. » « Non, on n'a pas flooded. » « Non, on n'a pas flooded. » « Alors, on va voir qui. » « On va voir, on s'amplir de l'échelle. » « Tu sais pourquoi ? » « On a dit « » « N'a pas flooded. » « Pour quoi ? » « « D'as-tu dit qu'on n'a pas flooded. » « Oh, là où ? » « Je me suis dans le nouvel m'échelle. » il mange il a une grappe de raisin il a pris une grappe de raisin et il est en train de la manger et puis il rentre Shabbat c'est ça ce qu'il veut il dit à contre parenthèse quand toi tu manges c'est pour toi qu'il dit non pas que pas du tout j'ai fait tomber l'idée question de Marsha oui c'est un peu dur avec ça donc j'ai répondu aux questions que Marsha il a posé à Tosfot et qu'il n'a pas répondu alors maintenant une seconde s'il s'appelle pourquoi c'est quoi il dit non ouais parce que il pense il ne s'appelle pas pourquoi parce que ce que tu vas finir ce que tu vas laisser tu vas le remettre dedans voilà pourquoi ça ne s'appelle pas d'accord maintenant juste je vais réfléchir à une chose donc ça s'appelle l'oligmar l'art et on voit qu'il dit que Shabbat tu peux manger alors dans la Mishnah on a vu que non tu ne peux pas manger non mais attends on a dit tu ne peux pas manger mais il faut que tu tu attendes la sortie de Shabbat voilà ouais mais pendant le Shabbat tu ne peux pas tu n'as vu ça tu n'as vu ça tu n'as vu ça tu n'as vu ça c'est-à-dire quand tu manges il a dit puisque c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que chaque fois chaque fois qu'on fait le shiour dimanche au mercredi moi crever le matin je ne peux pas me réveiller il y a un sèvart là je ne peux pas aller à Sénégoc ouais donc je préviens mardi et jeudi c'est bon oui oui mardi et jeudi c'est bon oui au lieu de dimanche ou non pour dimanche on peut faire lundi hein je ne peux pas faire autrement on fait lundi ça y est lundi ça va être mercredi après on va sauter vendredi on ne va pas faire ouais bon bon ouais on garde dimanche prochain on ne sait pas parce que bon on verra il y a un ménorage il y a un ménorage on verra on verra allez Colto au revoir bai bai laliatuv je ne sais pas au revoir d'autres on verra on verra c'est pas ça va il y a un ménorage Sous-titrage FR ?